Hey salut tout le monde! Aujourd'hui je vous fais un tutoriel sur ma chanson originale Prima Papa Rocker. C'est un bon petit rock à apprendre pour voir la guitare, ça va être un beau défi alors je vous montre comment on joue ça dès maintenant. Hey salut c'est Mathieu Tremblay, si vous voulez les meilleurs cours de guitare sur internet, allez dès maintenant vous inscrire gratuitement au JeJoueDeLaGuitar.com, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche dès maintenant. Eh oui mon premier tutoriel sur une de mes chansons et je suis très content de vous faire ça parce que ça signifie que pour la toute première fois depuis le tout début que je fais des tutoriels, je vais vous donner exactement les vraies, de vraies bonnes notes et je suis certain 100% que ça sera les bonnes puisque c'est moi qui les a faites. Donc ça se peut encore que je me trompe, on ne sait pas. Donc oui avant qu'on commence, si jamais ça vous tente d'être accompagné en jouant cette chanson-là, j'ai la backing track. C'est-à-dire c'est la chanson sans la guitare, alors vous pouvez jouer en même temps que la chanson en faisant la guitare. Vous pouvez aller télécharger la backing track dès maintenant sur le site Papa Rocker dans la section accès backstage. Le lien est dans la description, vous allez retrouver dans le fond le tutoriel plus la backing track. Et si vous êtes gentil, je vais vous mettre aussi la tablature. Alors on commence avec le tutoriel. Alors la chanson commence avec ce riff. Donc ce qui se passe ici, il faut savoir que la technique que je prends, en bon français, ça s'appelle du pinch. C'est-à-dire que je vais piquer la corde de sol ici avec le pick et soit dit en passant, je lui donne un petit palm muting. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le palm muting, vous pouvez aller dans l'école en ligne où je joue la guitare et aller voir le cours, les fondations du rock'n'roll qui est totalement gratuit et qui va vous montrer toutes les bases de la guitare électrique. Donc, je pique la corde de sol ici avec le pick et ici en dessous. Je vais jouer la corde de si avec le majeur qui est libre. Alors je vais comme prendre le pick et un doigt en même temps. Et je fais les deux cordes en même temps comme ceci. Notez que je ne pars mieux de pas la corde de si. La corde de si est vraiment à vide. Seulement la corde de sol que je pars mieux. Du côté de la main gauche, on met le troisième doigt à la 13e fret de la corde de si et l'index à la 11e fret. Donc ça va comme ci. On va faire trois fois 13, 11, 13, 11, 13, 11, comme ceci. Ça c'est pour la première fois. Donc, 13, 11, 13, 13, 11, 13, 13, 11, 13, 13, 11, 13, 8, 11, 8. Pour le 8, 11, 8, c'est le même principe. On est toujours sur la corde de si avec les doigts. Et on fait toujours du pinch, toujours en gardant la corde de sol pour le muter. D'accord? Pour la deuxième fois que je fais le riff sur l'enregistrement, il y a comme un petit détail qui est intéressant. Dans le fond, je ne fais pas exactement 8, 11, 8. Ok, je fais corde à vide, la corde de sol à vide un coup et je fais 11, 8 au lieu de 8, 11, 8. C'est un petit détail peut-être insignifiant. Vous l'interprétez comme vous voulez, bien évidemment. Mais sur l'enregistrement, je fais exactement ceci. Donc, il y a une petite différence ici. Sinon, la troisième fois que je fais le riff, c'est pareil. Et la quatrième fois, on va faire seulement deux fois. 13, 11, 13, 13, 11, 13. Et là, on a la guitare qui embarque. Et là, à ce moment-ci, on a deux guitares en fait qui jouent en même temps. La guitare principale fait ceci. Donc, on va slider avec notre troisième doigt de la huitième à la dixième fret. Ensuite, on fait huit sur la corde de sol. On revient à dix sur la corde de riz. Huit sur la corde de sol. Ensuite, je fais dix sur la corde de sol avec un petit effet. Un genre de petit bend que je reviens rapidement à la note. Et je termine sur huit sur la corde de sol avec un slide. Et ça, c'est très important, je crois, de le faire pour avoir vraiment l'effet de la chanson. Comme ceci. Et la deuxième guitare, pour ceux qui s'intéressent, elle fait ceci. Donc, on slide 12 sur la corde de sol. 11, corde de si. 12, on revient à 12. On revient à 11. Et on fait 13, 11 sur la corde de mi. Comme ceci. Maintenant, pour le riff principal qui sonne comme suit. Le riff, en fait, sur l'enregistrement est joué à deux guitares en même temps qui font deux choses différentes. On appelle ça un riff harmonisé. Je vous montre la guitare principale. Et par après, je vous montrerai la guitare qu'on entend un peu moins dans le mix rapidement. OK? Donc, on commence en jouant la corde de ré et la corde de sol en même temps à la 12e fret. On pique deux fois. On peut le faire soit avec le troisième doigt ou avec l'index, indépendamment de ce que vous êtes le plus confortable. Je vous invite à le jouer et à déterminer lequel vous préférez. Et là, on slide. Très important. On slide en descendant. Par la suite, on fait. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de 10-12 là-dedans. Je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. On part avec l'index à la 10e fret de la corde de ré. On va faire un hammer-on jusqu'à 12. Corde de ré. Ensuite, on fait 10-12 sur la corde de sol. Ça, c'est le début du riff. Ensuite, on repique la 12e fret. On fait un pull-off jusqu'à la 10e fret de la corde de sol. On revient à la 12e fret de la corde de ré. Donc, depuis le début, on a... On revient ensuite à la 10e fret de la corde de sol. Et on termine ça sur la 2e fret de la corde de ré. Donc, ça, c'est le premier trois-quarts du riff. Et il ne nous reste plus qu'à nous faire une petite montée comme ça. Qui est exactement la même chose que le début de cette partie-là. Donc, 10, hammer-on 12. Et 10-12 sur la corde de sol. Une dernière fois. Par la suite, on va faire le petit bout qui reste dans l'oreille, dans le riff. On va à la 13e fret de la corde de si. On va piquer 3 fois la 13e fret. Ensuite, on fait 11 cordes de si. Et 12 cordes de sol. Par la suite, on va faire slide. Slide jusqu'à la 12e fret de la corde de ré. On part d'à peu près où on veut. Tant qu'on a l'effet de... 12. Donc, 10 à 12. 10, 12. 10, 12. 12 sur la corde de sol. 10 cordes de ré. Et une corde de sol. Donc, je recommence ça. 12 sur la corde de ré. 10 sur la corde de sol. 12 sur la corde de ré. 10 sur la corde de sol. 12 sur la corde de sol. Et une fois au complet. À la toute fin de ce riff-là, avant de passer au bout. Qu'est-ce qu'il fait des rock? On va slider 12 et on va faire... qui est 3 sur la corde de sol, 0, 3 sur la corde de ré. Donc... 3, 0, 3, 0. Allez, la corde de sol. 3, 0, 3 sur la corde de ré. Et on slider jusqu'à la 5e près de la corde de ré. Une dernière fois. Notez que quand je fais 3, 0 ici. C'est un pas là. Maintenant, pour l'autre partie de guitare, dans le riff principal. On va faire comme ceci. On va piquer à vide. La corde de ré et la corde de sol ensemble. Même principe que ici. Dans le fond, ce sont exactement les mêmes notes. Sauf que ici, je la fais un octave plus bas. Par la suite, je vais faire... Qui est exactement la même chose qu'ici, ok? Sauf que je fais 3, 5... Dans le fond, pour sauver du temps sur l'enregistrement, vous faites exactement la même chose qu'ici. Sauf qu'au lieu de commencer à la 10e fret, vous commencez à la 3e fret, ok? La corde de ré. On va sauver un petit peu de temps là-dessus. Par la suite, une fois qu'on a fait ça... On va venir faire... Un accord de... Do. Je vais simplement barrer la 5e fret à la corde de ré. La corde de sol. Et la corde de si. Par la suite, je fais la même chose. Sauf que je vais tout barrer ces cordes-là à la 3e fret. Et là, il y a un petit... Donc, je fais 7, 5, 5, 3, 3, 0 sur la corde de ré. Et là, je recommence le ré. Donc, ça va comme celui-ci. Comme ceci. Et elle a tout fait avant de passer au... Je fais... Je continue à piquer le... Et je fais un power chord à la 1e fret, la corde de la. 3... Et je termine sur un petit sol. Donc, ça fait... 1... 3... 3... Un corde de la. 3 cordes de ré. 3 cordes de sol. Je transfère ça à la 3e fret. Et je termine sur un... Un sol. Encore une fois. Ou on peut faire un vrai sol. Comme vous voulez. Ensuite, vient le couplet dans le fond où il n'y a carrément pas de guitare. C'est juste la bise qui joue. Si ça vous tente de l'interpréter. Par exemple, acoustique. Vous pourriez simplement faire un sol. En pas de nu. Comme ceci. Parce que la bise en réalité fait à peu près juste ça avec quelques petites passes de plus. Mais... J'ai vu des millions de shooters défiler devant mes yeux. Mais je suis bien frileur. Le diable me tente et je m'avance. Champagne 2. Et là, la guitare embarque pour vrai. Ok? On s'en va à la 10e fret. On fait un power chord. Et encore une fois, ceux qui ne savent pas c'est quoi les power chords, allez sur le cours des fondations du rock'n'roll. Ok? 10e fret de la corde de la. J'ai... J'ai les cheveux longs. Ton papa est rock. J'écoute ma musique dans le piton. Ton papa est rock. Dans le temps, dans le rock'n'roll. Ok? Donc, dans le fond ici, on fait 10 sur l'accord de la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on vient à la 8e fret de l'accord de mi. Encore le new. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient à la 10e fret ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient à la 8e fret. Et on monte à la 10e fret. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En power chord. Ou ici, si vous préférez, vous pourriez le faire aussi à la 5e fret. De l'accord de la. Ce sont exactement les mêmes notes. Ok? Donc... J'ai les cheveux longs. Ton papa est rock. J'écoute ma musique dans le piton. Ton papa est rock. Rock. Papa est rock, yeah. Et là, on revient au riff principal. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, à la toute fin du tutoriel, je vais vous mettre la performance où je joue en même temps les deux guitares. Donc, vous allez pouvoir mieux vous situer dans la chanson. Juste une petite note importante. À la fin des refrains. Ok? On fait notre riff principal. Et on a quelque chose qui vient vraiment à côté. qui est là. Prima papa rock, yeah. Ok? Et ici, c'est simplement un power chord à la 8e fret. De l'accord de la. 8e, 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 10e. Et on fait une slide pour terminer tout ça. Donc, si on met tout ensemble à la fin du refrain, ça donne... Comme ceci. Par la suite, on a un autre couplet. Un autre pré-refrin. Un autre couplet. Un autre refrain. Qui dure deux fois plus longtemps. Et par la suite, ça nous mène au solo. Et pour le solo, en fait, il y a comme deux solos en même temps. Il y en a un qu'on entend un peu moins. Je vous montre le principal. Ça sonne comme ci. On va à la 12e fret. De la corde de ré. Donc, 12, 10 sur la corde de sol. 12 sur la corde de sol. On revient à 12e fret de corde de ré. Et soit dit en passant, c'est un excellent solo pour débuter. C'est très, très simple. Donc, on a 12, 10, 12. Ensuite, on va à la 11e fret de la corde de si. On fait un bend. On prend le majeur. On fait un bend jusqu'à la 13e fret. On boucle. On boucle. On relâche. On repique à la 11e fret. On pique trois fois la 12e fret à la corde de sol. Et on termine avec... Donc, slide jusqu'à 12 sur la corde de ré. On pique deux fois la corde de sol à la 10e fret. On répète ça. Et on termine à la 12e fret de la corde de sol. Donc, lentement, ça donne... Deuxième partie du solo, on refait exactement la même chose. ... Excepté qu'ici, à la toute fin, on va faire... ... Donc, on va bender à la 13e fret. Avec note majeure. Et il faut atteindre cette note-ci. La 15e fret. Avec le petit doigt, je viens prendre... ... ... la 15e fret de la petite corde. Je pique deux fois. Je repique la 13e fret de la corde de si. Et je rebaisse le bend, OK? En baissant, je laisse sonner un peu la note. ... Et je termine à la... ... ... à la 11e fret de la corde de si, OK? Donc, la deuxième partie du solo va comme suit. Et par la suite, on s'en va sur la finale qui est... ... ... C'est exactement le même riff que dans le refrain, encore une fois, avec les deux guitares en même temps. Sauf qu'à la toute fin, à un certain moment, on arrête pour laisser d'espace un peu au drum. ... 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 Je fais quelque chose dans ce genre là. ... ... ... Ensuite, je vais bender la corde de Si à la 18ème perte et je vais simplement faire un pas là jusqu'à la 15ème perte, comme ceci. Donc, on commence avec le mix. Quelque chose dans le genre-là. Ensuite, je fais 18, 17, 15. Et je fais un classique du rock ici. Donc, je bende la 17ème perte, la corde de Sol. Et je viens avec mon petit doigt prendre la 18ème perte, la corde de Si. Et j'aimais beaucoup de l'upérato. Et là, je me souviens qu'en studio, on avait comme crossfaded deux solos en même temps avec le feedback pour que ça reste une grosse finale, rock'n'roll. Donc, ça ressemble à ça. Et là, je n'ai pas de rappel pour faire du feedback. Mais ça ressemble à ça. Laissez-vous aller dans toute cette histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A diamant du possible fallit pour бросons les mecs ? Si, j' magnetic masse ! C'est tout gym. Sous-titrage ST' 501